Alors voici notre seconde partie Donc voilà, C4 Je vous ai dit, je commençais par l'anglaise toutes les parties Voilà, je vais le faire E6 Alors il va me jouer un Gambidame Sur D4, il va me jouer D5 KVC3, F7 ou KF6 C'est ça son idée Éventuellement un triangle Après D4, D5, KC3, C6 Donc Est-ce que je joue G3 comme une anglaise Ou je joue D4 Comme je vous ai dit que je jouais C4 exclusivement dans le mode anglaise Je vais probablement jouer G3 Avec idée D5, FG2 Je vais donner le pion C4 D4 ici c'est un bon coup Mais bon, je vais jouer G3 G3, FG2 Je ne connais plus trop à théorie Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié ça J'avais regardé ça du côté noir Allez G3 Donc normalement D5, FG2 KF6 Et là, je pense que ça va être KF3 On donne le pion C6 Alors sur C6 FG2 D5 Alors il veut me jouer une semi-slave Mais ce n'est pas une semi-slave Le pion, il est encore en D2 Donc là, j'ai d'autres options Mais il faut faire attention quand même Parce que comme il a un pion en C6 Il me bloque un petit peu Mon FG2 Mais surtout Ce pion en C6 Il ne sert pas à rien Il sert à faire D prend C4 Et B5 ensuite Il ferme la grande diagonale H1 à 8 Et il est pas mal placé Pendant que je vais B5 Alors ici, je peux donner Je pense Je peux jouer KF3 Je peux protéger par Dame C2 Moi, je suis plus enclin A jouer Dame C2 Comme je ne connais pas trop Je traverserai la maison KF3 C'est peut-être le meilleur coup KF3 ici Mais j'ai un peu peur De déprendre C4 Parce que KE5 Par exemple Seurterait à Dame D4 Donc Dame C2 Ou KF3 Je suis plus loin Sur KF3 Il prenne en C4 Et il me joue B5 J'ai envie de jouer Dame C2 Moi, je crois Je vais jouer Dame C2 Allez Dame C2 Dame C2 Je regarde quand même Si je n'ai pas raté quelque chose Dame C2 Qu'est-ce qu'il peut me jouer D prend C4 Dame prend C4 J'aurais joué deux fois la Dame Dans l'ouverture Mais après J'aurais quand même gagné Une influence au centre Ici, le coup Ça doit être à mon avis Dame C2 D prend C4 Dame prend C4 B5 Et je n'ai pas envie De prendre en C6 Ici De lui donner Les classes blanches Je vais jouer Dame C2 KF3 D prend C4 Je ne joue pas D Dame C2 Alors à mon avis KF6 KF3 Maintenant, je vais jouer pour Tiroc Maintenant que mon pion C4 est défendu Alors là, probablement D prend C4 Dame prend C4 C5 Fou D6 Il veut jouer comme une semis Alors ici, j'aimerais bien jouer B3 Fou B2 Mais à mon avis, je n'ai pas le temps Il va me jouer E5 Alors ici, le coup normal serait D4 D4 Qu'on pêche quand même le coup E5 Alors, après D4 J'ai quand même envie de jouer D4 Je crois que je vais jouer D4 ici Alors B3, c'est vraiment le coup normal Mais E5, ça m'embête Ça m'embête Et je ne vais pas laisser D4 Ok, BD7 Tiroc Pour moi, il n'a pas le temps de jouer E5 Parce qu'il n'a pas encore roqué Donc j'ai mon chac qui passe Il les doit avoir fin Je vais le nourrir tout à l'heure B6 Mais B6 Comme dans une catalane Mais là, le fou, il est mal placé Je n'ai pas C, D5 Je n'ai pas C, D5 Si, je n'ai pas C, D5 Et D6 Je n'ai C, D5 Et D6 Et ça, c'est une différence Parce que le fou en D6 Ce n'est pas bien placé Normalement, il est en E7 Le fou des catalanes Alors, D6 Est-ce que ça gagne une pièce ? Ça ne gagne peut-être pas une pièce Pour D6 Il y a encore D6 D7, ici D7 D7 Dame prend A8 Et petit roc Qui regagne la dame probablement Voilà, le fou devrait être en E7 quand même Mais attendez Parce que là, je suis en train de calculer Dame C7 Dame prend A8 Petit roc Alors, j'aurais probablement fou G5 Alors, il faut A6 Il me donne une pièce Là, il peut abandonner Bon, maintenant, il va y avoir en plus des menaces en E6 Je vais jouer cavalier C3 au prochain coup Alors, ici, il peut abandonner Fou prend, Fou prend Ouais, Fou prend Bon, ici, je vais changer les dames Mais je peux même le faire dans une meilleure version Je peux jouer Fou F4 Fou F4 Où je développe en plus une pièce KVC3 au coup d'après Il a juste une pièce de main Non, non, mais ici, c'est ridicule Il aurait dû jouer Dame C7 Comme je vous ai dit tout à l'heure Au lieu de fou F6 Et ce n'était pas si simple H5, elle vient me mater KVC3 J'ai super peur du mat H4, Dame prend le 7 A6 KV prend D5 KV prend D5 Bonne chance Ouais, il est complètement foutu Fou prend Fou prend, c'est mieux qu'il prend F6 Parce que je garde KVC7 échec Fou prend D5, je menace Fou C6 sur tour D8 Là, il a abandonné Bon, ben voilà Second gain Bon, ben voilà